Réunion de crise à Kinshasa, deux cas de fièvre hémorragique testés dans le nord-ouest du pays sont revenus positifs. Le virus Ebola est bien présent dans le pays, mais le ministre de la Santé l'assure. L'origine de l'épidémie en RDC viendrait de la consommation de viande de brousse. Cette épidémie n'a aucun lien avec celle qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Et c'est la septième épidémie en République démocratique du Congo depuis celle de Yambuku, survenue en 1976 dans la même province de l'Équateur. C'est aussi la première épidémie recensée cette année au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Les tests font suite à l'apparition de cas suspects de fièvre hémorragique dans la région de Djerra, qui ont fait 13 morts depuis le 11 août. Selon les derniers résultats, un premier cas aurait été testé positif à la souche Soudan du virus, et un second testé positif à la souche Soudan-Zahir. Deux souches du virus Ebola différentes de celles recensées en Afrique de l'Ouest, et qui a déjà fait plus de 1400 victimes. Pour enrayer l'épidémie, le gouvernement de Kinshasa a décrété la mise en place d'une zone de quarantaine, qui devrait concerner 30 à 40 000 personnes.